Bonjour, nous sommes aujourd'hui au collège Jean-Mermoz à Lens avec Nicolas Fricoteau, président du conseil départemental de l'Aisne. La jeunesse sera mise en avant dans l'agenda 2023 de la collectivité. Quel est votre message aux jeunes générations ? Alors la jeunesse, bien sûr, c'est celles et ceux qui construisent le pays et le département de demain. Et donc cette jeunesse, bien sûr, c'est également une jeunesse qui s'investit, qui a des ressources, qui est dynamique, qui a envie de montrer ce dont elle est capable, finalement de faire des propositions. Et donc il y a beaucoup de jeunes qui sont extrêmement dynamiques et qui sont extrêmement engagés. Et donc à travers l'agenda, nous avons essayé de mettre ça en valeur, cet investissement de nos jeunes. Le message que je peux adresser aux jeunes, c'est d'aller au bout de leur ambition, de faire en sorte que les ambitions qu'ils portent, on puisse les accompagner. Et ils peuvent compter sur le conseil départemental dès lors, ou que c'est dans le cadre, bien sûr, des compétences qui sont les nôtres. Et donc il y a aussi de l'accompagnement sur des activités sportives, que ce soit l'UNSS, mais également en prévision des Jeux olympiques. Et donc toutes ces actions pourront être accompagnées par le département. Il y a un dispositif également qui s'adresse à tous les jeunes, de 16 ans jusqu'à 21 ans, qui est le dispositif Cap Jeunes, qui permet de soutenir des projets qu'ils ont envie d'atteindre, que ce soit le permis, que ce soit l'acquisition d'un ordinateur, à travers une mission citoyenne dans une commune ou une intercommunalité. Et ça, ça symbolise finalement l'action du département, en tout cas l'orientation que nous souhaitons apporter en termes de soutien et d'appui aux jeunes. Donc allez les jeunes, et donc comptez sur nous.